Salut à tous, soyez les bienvenus sur votre chaîne de télévision préférée pour le AFJ Sontis Time School, première compétition urbaine, inter-établissement de Libreville, Ovendo et Akanda. Comme annoncé lors de la première émission, ce programme va s'articuler autour de trois phases. La première phase, il s'agira effectivement des auditions dans les différents établissements choisis pour la compétition avec les ambassadeurs. La seconde phase, il sera question des confrontations inter-établissement. Et la troisième et dernière, la grande finale qui va opposer les représentants choisis par les ambassadeurs dans chaque établissement. Nous allons sans plus tarder entamer une série d'émissions qui sera ponctuée par la présentation des ambassadeurs et des choix portés par ces ambassadeurs. Et pour ce premier numéro, le choix s'est porté sur l'ambassadeur du lycée Georges Mabignate. Il s'agit d'un des acteurs incontournables du mouvement rapologique au niveau du Gabon. Normal, il fait partie des pionniers de ce domaine parce qu'il a commencé dans les années 1985. C'est notre invité aujourd'hui. Je vous demande de recevoir avec moi l'ambassadeur N'Djassi N'Djassi. Bonjour. Salut N'Djassi. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Tranquille, tranquille. C'est un plaisir pour nous de te recevoir sur le fauteuil du AFG Cent System School. Tu es l'ambassadeur du lycée Georges Mabignate. Avec toi, on parlera de cet établissement et surtout de tes choix pour représenter le lit d'établissement. On va tout de suite commencer par nous relater. Comment tu as pris ce projet lorsqu'on te l'a annoncé ? Déjà, je l'ai trouvé très original et vraiment, ça m'a intéressé parce que j'aime bien le contact, surtout avec les plus jeunes, pour partager avec eux, échanger un peu, leur faire part de nos expériences et tout ça. Donc, vraiment, j'étais très content. D'accord. En parlant de l'expérience, on va faire une petite ouverture sur N'Djassi N'Djassi. Je disais que tu fais partie des pionniers du mouvement rapologique au niveau du Gabon. C'est réel. Oui. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'avant d'être rappeur, tu as commencé ta carrière en imitant Michael Jackson. C'est une réalité. Où est-ce que tu sortes ça, là ? On va chercher. Fabas m'a donné quelques tuyaux sur N'Djassi N'Djassi N'Djassi. On me l'a rarement sorti, celle-là. Oui, effectivement, j'aimais beaucoup Michael Jackson et je participais à toutes les compétitions dans la cité. J'habitais à la SNI à l'époque, SNI au Vendo. Et ce n'est pas pour me vanter, mais en général, je gagnais. C'était les concours Gino de l'époque. Je faisais imitation Michael Jackson, les Bill It, Thriller et tout ça, effectivement. Après, tu es passé des danseurs, de Smurf Dance, de Boek Dance et tout ça. J'ai commencé effectivement par la danse et petit à petit, on est passé de la danse au micro, donc au rap. Comme quoi, la passion est évolutive et on espère qu'à travers ces jeunes que nous allons détecter du côté du lycée Georges-Mabignyat, il y aura des futurs N'Djassi N'Djassi ? Oui, il y en aura. Alors, N'Djassi N'Djassi, tu as été du côté du lycée Georges-Mabignyat, tu as été accueilli par la coopérative, par les responsables d'un établissement. On a un rituel dans ce programme, c'est de prendre cette télécommande qui est juste en face de toi. Celle-là ? Oui. Et appuyer sur le play pour nous permettre de voir comment les choses se sont passées de ce côté. D'accord, on y va. Salut, N'Djassi N'Djassi, ambassadeur pour le camp du lycée Mabignyat, AFJ Son Système School. C'est parti. Bon, je vais rencontrer le proviseur du lycée. Apparemment, c'est une dame, il paraît qu'elle est sympa. On va voir ça un peu. AFJ Sound Système School. Voilà, c'est bien, c'est l'expression des jeunes aujourd'hui. Vous êtes l'ambassadeur du lycée Georges-Mabignyat. Quel est alors l'objectif de votre arrivée aujourd'hui dans notre établissement ? Par rapport au concept qu'on essaie de mettre en place, l'objectif est effectivement de divertir les jeunes, mais aussi de les sensibiliser par rapport à tous les maux dont ils peuvent être les victimes. Moi, en tant qu'aîné, j'ai été jeune aussi, j'ai été lycéen, comme tout le monde, voilà quoi. C'est toujours important de voir des grands frères, des personnes un peu plus âgées, venir vers nous, discuter avec nous, poser des questions et nous encourager dans certaines activités qui peuvent être sportives ou culturelles. Je suis ambassadeur donc de votre lycée, que je trouve très charmant d'ailleurs. D'accord, merci. Lorsque vous dites que vous avez pour objectif de sensibiliser la jeunesse au sujet des mots qui minent notre société, ces mots vont crescendo aujourd'hui, l'alcoolisme, la drogue, et aujourd'hui c'est le co-bolo. C'est une nouvelle expression. Aujourd'hui, le co-bolo est une drogue qui prend de l'ampleur. Donc à travers le chant, la musique, le message passe bien entre jeunes, c'est-à-dire que tout ce que vous, vous dénoncez comme fait, les jeunes appréhendent mieux. Vous en avez eu des cas chez vous ? Au lycée Georges-Malbignat ? Parce que moi, de ce que je sais de ce lycée, d'ailleurs, je suis content et fier d'être ambassadeur de ce lycée, parce que ce que je sais, c'est que c'est un lycée assez sérieux, où il y a vraiment la discipline. Mais cela ne nous empêche pas de communiquer, de sensibiliser. Oui, il faut prévenir. Voilà. Moi, je serais là pour essayer un peu de donner de l'impulsion, de servir un peu, bon, en drift, de modèle, par exemple. Parce que comme je disais, on a eu un parcours scolaire, c'est vrai, on s'est mis dans la musique très tôt, le rap. Moi, j'ai commencé à rapérer, j'étais lycéen. Oui, mais vous connaissez très bien. Voilà, ce qui est important, c'est de leur faire comprendre, effectivement, je rappelle, mais je suivais mes études. Très bien. J'ai obtenu tous mes diplômes, normalement. Aujourd'hui, je travaille quelque part, je suis un cap, donc on peut très bien concilier les deux. À travers ce message que vous véhiculez, les élèves du lycée Georges-Malbignat vont le recevoir et vont continuer à être sérieux et mien-chavaillé. Nous espérons aussi qu'à travers le volet social, vous poserez un acte pour la postérité. J'ai une petite idée déjà, mais qu'est-ce que vous entendez par acte social ? Acte social, c'est-à-dire que quand vous arrivez au lycée, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le lycée Georges-Malbignat ? Déjà, je vais faire le tour, là, tout à l'heure. Oui. Je vais regarder, notamment, vos installations sanitaires. Voilà. Parce que je sais que quand je n'ai pas le nom de lycée, déjà à mon époque, on avait ce problème, il faut en aller derrière les salles de classe. Voilà, voilà, voilà. J'ai une petite question. Encore. Un peu personnelle. Vous êtes proviseur depuis ce lycée, c'est bon ? Depuis ce lycée, j'étais d'abord enseignante au lycée Léandard, où je fais 12 ans. Dès la sortie de l'ENES. Quelle m'a fait. Quelle m'a fait, histoire, j'ai eu. Après, j'ai fait censura au lycée public de Montaïe, avant d'être proviseur. Donc, en fait, j'ai respecté toutes les étapes. Félicitations. Merci beaucoup. Ça va bien se passer. Ok. Merci encore. Merci. Merci à toute l'équipe. Et merci encore d'avoir choisi le lycée Georges-Malbignat parmi les 12 établissements que vous allez visiter. D'accord. Moi, c'est un grand plaisir pour vous. Et nous espérons bien travailler avec nous. Ça va aller. Et que le message passe, que les élèves écoutent également. Que c'est très important. D'accord. Voilà. Si vous permettez, comme on dit chez nous, on est ensemble. Merci. On est ensemble. L'entretien avec l'ambassadeur Njassi est un entretien révélateur. Njassi, jeune Gabonais, est un rappeur. Nous avons écouté sa musique. Le rappeur, il est devenu un cadre Gabonais. Cela signifie fonctionnaire, il travaille, il a une femme et des enfants. Le message qu'il va faire véhiculer ou qu'il vient véhiculer au lycée Georges-Malbignat à travers la sensibilisation sera bien perçu par les élèves. Parce que c'est un exemple à suivre. C'est à partir du chant et de la musique qui sensibilisent et c'est l'une des solutions du fléau qui mine la société aujourd'hui. La FG Sound System, elle a bienvenu. Puisqu'eux, ils ont non seulement le volet social, mais ils ont pour objectif de sensibiliser les jeunes. Je suis très optimiste. Et je sais compter sur mes élèves. Je sais que nous serons des lauréats. Et oui, après ce reportage, déjà si on se rend compte que les choses se sont bien déroulées du côté du lycée Georges-Malbignat, tu as eu le passé, comme tu dirais, du proviseur de l'établissement. Tout à fait. A Chaux, est-ce que tu es en phase avec ce qu'elle a pu donner comme directive ? Tu as été rappeur, on a dansé sur tes musiques, aujourd'hui tu es cadre, tu es un modèle de réussite pour ces jeunes. Oui, bon, elle a tout dit, elle a exprimé avec ces mots. Et c'est effectivement ce qu'on essaie de véhiculer à nos jeunes frères et sœurs. C'est-à-dire qu'on peut faire de la musique, on peut faire du sport, on peut avoir des activités parallèles qu'on aime bien. Mais il ne faut pas oublier l'objectif principal qui est de réussir. On ne dit pas ici forcément que c'est par les études, mais les études sont un moyen sûr pour au moins avancer et avoir les bonnes bases. D'accord, voilà. Alors comme je disais, la première phase de la compétition, c'est effectivement la détection des représentants dans chaque établissement. Donc deux représentants dans la catégorie champ, deux représentants dans la catégorie danse et deux représentants également dans la catégorie rap. Voilà. Et du côté du lycée Georges-Maminiat, les auditions sont déjà passées, tu étais. On va permettre à notre spectateur, toujours avec la télécommande, repartir, voir comment les choses ont passé. Allez, et play, tchic. Oh, Jassi. Comment ça va ? Ça va bien. En forme ? En forme. Je suis chez vous là. Oui, oui. Ça, c'est pas où ? Bon, ça, c'est pas en haut, les élèves sont déjà en train de se préparer, ils sont en forme, ils sont en place. Eh, alors ? Ok, il n'y a pas de soucis. Est-ce pas que vous allez gagner un peu ? Non, forcément, on ne s'y met jamais dans un truc pour perdre en fait. Quand on se met dans quelque chose, on forcément gagne. Fabignane, chanteur, rappeur, danseur, tout ça là, s'en place. Ok. Donc aujourd'hui, on est là pour vous auditionner. Vous allez passer à tour de rôle, que ce soit en groupe ou bien individuellement. Et on va vous auditionner. On va choisir les meilleurs d'entre vous pour représenter votre lycée. Enfrais-moi un verre et je te dirai toute la vérité. Non, n'écris pas, n'écris pas ici. Je peux recommencer. J'ai perdu des amis, des aînés, des petits. Ils se sont tous battus pour avoir une meilleure vie. On était coup d'un coup de ploméa pour le pire. Et l'on s'est séparés, que c'est ironie. Je pense que c'est quoi ? Je pense que c'est bon, c'est pas. Oh my god is awesome Oh my god is awesome Oh my god, my god is awesome Je fais un truc, des malades, un truc propre La danse du rap, au rythme en niais Pour le rap négro, nos atouts en amusés Soldats du hip-hop, un titre m'est donné Je reconstitue l'intitulé afin de changer mes données Et il a gagné, et il a gagné, il a gagné Mon Dieu a gagné, oh 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 Jésus a gagné, Jésus, oui mon roi Oh il a gagné Oh 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 Et moi Je suis perdu sans toi Et moi Et moi J'ai tant besoin de toi Je suis pas bombardé Quand on s'assure de nous, on pourra bombarder Et vu qu'on s'en arrive au pays, bombardé Vive une vie d'estar un peu comme bombardé Jésus, les ralentis, je suis pas bombardé Quand on s'assure de nous, on pourra bombarder J'te veux et séviller bleu Et foquer les keufs On m'a dit prends garde, le monde appartient Plus courageux Toujours sous mes gardes Regarde vers les cieux Yeah, 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 yeah T'es pas tombé du ciel, donc pousse Comme en tout houtard, tu sortiras Tu es Emmanuel Emmanuel Mon ami Emmanuel Mon ami Ton amour me suffit Tu me suffis Mon ami Tu me suffis Mon ami J'aimerais bien les clouer Il n'y a que la vérité qui blesse Ça te vexe quand je dis que vous êtes pas doué Immortel, celui qu'on oublie pas La daronne sur mon bras tatoué Ensuite, il y a son précaire Tu me parles de rapporteurs et d'équerres Ils se disent illuminés Mais ne sape pas que c'est mon flot qui éclaire Baby, t'as pas eu le son que tu me dirais T'es pas content, dis ça Je rentre en transe Je pousse en transe Je danse pas longosé Mais je suis en transe Yeah, c'est GRS au match Tu connais mes punchs Là, j'suis toujours en goût Tu connais La route est telle que j'ai fâché dans le chombe Je suis en lui, vis au maillot On nique, obligé de cocher On est fâché Tu ne sauras jamais ce qui se passe dans le jet Tu parles, tu parles, mais jamais Tu n'agis Baby, baby Je te donne les envies Viens visiter mon lieu On peut parler sur mes petits La cocaïne Rendez-vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501